Les téléspectateurs de Zone Interdite choqués par cette famille fan de camping qui paie 300 euros la nuit pour dormir à 8 dans une petite cabane dans les arbres sans eau, sans électricité, sans wifi. Dans Zone Interdite, c'était soirée camping dimanche 19 juin, peut-être pour faire concurrence à TF1 qui diffusait camping de juste après son émission spéciale consacrée aux élections législatives. Toujours est-il que Félie Meunier présentait sur M6 des reportages sur des Français qui adorent le camping et ne reculent devant rien pour assouvir leur passion. Et c'est parfois surprenant. Zone Interdite a suivi Claude et Chantal, tous les deux âgés de 70 ans. Ils ont décidé d'aller dans un camping avec leurs six petits-enfants qui ont entre 4 et 12 ans. Qui se font une joie de passer un week-end avec leurs grands-parents. Et lorsqu'ils arrivent au camping, leur bonheur est à son comble, la réceptionniste leur apprend qu'ils vont loger dans l'endroit dont ils rêvent tous, la cabane dans les arbres. Pourtant, la voix off de Zone Interdite nous apprend que les enfants vont vite déchanter. Parce que les conditions de vie sont assez spéciales. Alors, dans la cabane dans les arbres, il n'y aura pas d'eau, pas électricité et pas de Wi-Fi non plus, indique l'employé du camping. Qui conclut par un « Est-ce que vous allez survivre sans tout ça ? » Qui laisse quoi les enfants ? Ces derniers demandent s'il y a quand même la télévision. Mais puisqu'il n'y a pas d'électricité. L'un des jeunes dit au bas c'est bon, je vais mourir. Évidemment, il ne mourra pas. Mieux, il va tout oublier une fois monté dans cette fameuse cabane dans les arbres. Enfin pas tout à fait tout puisqu'il va découvrir comme les autres membres de sa famille les WC sont des toilettes sèches. Pour cette nuit à 8 personnes dans la cabane dans les arbres, Chantal et Jean-Claude vont payer 300 euros. Une somme importante par rapport au confort offert, même s'il faut donc bien signaler que c'est pour 8. Un chiffre qui n'a pas d'importance pour certains téléspectateurs de zones interdites qui ne comprennent pas comment on peut payer aussi cher pour passer une nuit dans un tel endroit. Mais qui salue un certain génie du camping dans le fait de faire payer justement 300 euros pour un endroit rustique à souhait.